J'ai parti sur la lane blanche donc j'ai pas streamé les combats du début de la lane étant donné qu'une partie avait été faite par certains autres de mes teammates et que c'est des combats qui sont vraiment très similaires à ceux des autres lanes j'ai l'impression que ces combats là sont aussi assez similaires mais comme j'avais pas pu tous les montrer la fois dernière comme Michio nous avait aidé je vais du coup essayer de les montrer donc j'ai que 30 d'énergie donc ça va me permettre de faire ces trois là et puis on va ensuite continuer ça donc pour le premier on a une compo qui est un petit peu gênante puisque du coup on a 4 personnages qui bloquent les soins ce qui peut être assez pénible on va essayer de les tuer vite un Wolverine qui se régène, un Drax qui va sûrement nous empêcher de pouvoir les taper rapidement et une Electra qui va fufu j'ai vraiment besoin d'être sûr de pouvoir dispel le Drax en début de combat parce que si je me rappelle bien il y a le Drax dans un coin et c'est 4 autres qui sont dans l'autre coin ce qui du coup pourrait gêner un petit peu du coup on a uniquement le Captain qui est en mesure de pouvoir dispel de ce côté là mais j'aimerais bien garder mes deux gros damage dealer pour être en mesure de pouvoir tuer alors je pense que je vais pas prendre Black Panther mais plutôt alors ce que je pourrais faire c'est prendre la Quake pour du coup slow ceux qui sont sur le côté et qui puissent faire moins d'action mais je risque de perdre un petit peu en single target ou alors ce que je pourrais c'est prendre Deadpool qui du coup fera beaucoup de dégâts étant donné que c'est que des minions et éventuellement s'il a un hitbox sur lui ça va le soigner donc ça compte plutôt bien aussi je vais partir sur le Deadpool tout simplement parce que j'aime bien le personnage et que je préfère l'utiliser lui donc on va partir là dessus je me rappelle plus trop l'état de mes cooldowns donc j'espère que j'aurai des cooldowns au moins celui du dispel de Captain America sinon on risque vraiment de mettre beaucoup de dégâts dans le Drax ce qui serait vraiment pas productif du tout sachant qu'on va prendre un gros gros burst initial donc j'espère également qu'on va être en mesure de pouvoir taunter avec le Captain pour prendre les deux ultis enfin les quatre ultis qu'on va prendre à ce moment là je vais pas utiliser mon reset je vais juste utiliser l'auto attack je sais le garder malheureusement j'ai pas le dispel par contre j'ai le taunt ce qui va me permettre de prendre le heal block sur le Captain America plutôt que sur d'autres parce que ça tape vraiment très très fort ah donc j'ai pris les deux heal blocks il va aussi avoir les attaques de cri je pense qu'il devrait jouer avant la fin du taunt de mon Captain America donc on devrait s'en sortir et je devrais pouvoir aller au tour d'après donc malheureusement on va mettre visiblement beaucoup de dégâts dans le Drax je pense que je vais l'ulti étant donné qu'il va pouvoir retaunt et malheureusement mon Captain va la jouer avant qu'il puisse retaunter donc le dispel maintenant n'aura absolument aucun sens à part éventuellement pouvoir mettre un ulti Deadpool sur les quatre là mais du coup je préfère garder mon lancement de bouclier pour le deuxième taunt qui va arriver et en plus ce Deadpool n'avait pas son ulti donc j'ai bien fait on va piquer ses buffs comme ça ça sera plus facile à dispel on a encore un heal block sur Captain America mais le reste de notre team a pris du dégâts donc on va quand même le craquer et puis on utilisera le soin single target pour aller Captain America on va finir Drax donc j'ai passé beaucoup trop de temps sur lui malheureusement c'était pas top il faut aussi que je fasse attention au temps parce qu'à chaque fois je parle beaucoup et du coup je risque le time out donc là on va commencer à envoyer le dégâts donc je focus en priorité les repars parce que c'est eux qui font vraiment mal les assassins sont pas si violents que ça Electra on va la laisser dans son coin à moins que j'ai un stun à disposition j'ai un stun donc du coup on va focus l'Electra on va taunter avec Captain malgré le fait qu'il ait plus trop de vie ça met défense sur tout le monde ça donne de l'énergie ce qui permettra d'accélérer les soins en espérant qu'elle reste pas 20 fois Electra non c'est bon là je vais laisser Wolverine de son côté c'est pas un personnage qui est très violent lui-même j'aurais dû garder mon dispel pour un prochain combat éventuellement on va essayer de tuer l'an d'assassin qui devrait bientôt avoir son cooldown de hit block j'aimerais l'éviter et on va garder notre deuxième sort de Deadpool qui pourra servir pour la note d'après qui va être très dure je vais être obligé de devoir soigner mon Captain après ce combat là et sûrement Manightner ça va être les premiers soins que je vais utiliser parce que pour le coup j'ai pas eu en utilisé jusque là dans le raid que j'ai fait hier aussi j'ai refait la ligne orange et j'ai dû utiliser uniquement 20 soins donc là on est déjà un petit peu moins bien ça dépend les fights sont toujours un petit peu aléatoires donc là on va assurer le coup parce que je sais que le combat d'après va vraiment être violent et je veux peut-être même je pense que le reste on peut laisser je vais peut-être même envoyer une team 2 alors que j'utilise pas en règle générale mais des personnages qui vont taunter peut-être en espérant faire un peu de dégâts mais parce que du coup il y a des AOE qui vont arriver au prochain tour et qui vont sûrement ravager l'équipe du coup j'ai pas envie d'abîmer plus ma team principale que ce qu'elle est donc je vais dépenser 10 d'énergie pour essayer de faire un petit peu de dégâts et surtout encaisser vous allez voir le combat commence avec plein d'archers de la main qui spammen leur ulti c'est extrêmement violent et du coup ça tue pas une team 1 en tout cas pas à mon niveau mais ça la met à 20% et après vous galérez à la remontée la remontée en plus vous avez une chance de perdre votre maintenance c'est vraiment une galère sans nom donc du coup on va essayer de voir ce qu'on peut si on arrive à en tuer quelques-uns ma team 2 est vraiment pas très efficace donc j'en doute je vais claquer le taunt et la dodge le but était de claquer le taunt donc ça va pas beaucoup aider étant donné qu'ils vont à eux mais je voulais essayer de mettre l'attaque down pour réduire un petit peu les dégâts Winter Soldier est presque mort donc je vais faire ce que je peux pour faire du dégâts sur un des archers de la main ça donnera peut-être un reset à Gamora autour d'après voilà donc là ah et j'ai pas eu d'Ao de sa part on va essayer de tuer les deux invocations on n'a qu'une seule qui est partie on va taunter avec le Drax on va focus en priorité si jamais je peux finir des ennemis c'est toujours mieux on a perdu notre Winter Soldier c'est notre plus gros DPS on n'aura pas le temps malheureusement de pouvoir ulti avec le Thor à moins que j'ai beaucoup de chance non évidemment on va essayer de tuer le Summon ce sera toujours 7 prix autour d'après vous voyez on n'a pas fait grand chose du coup avec la team 2 mais au moins je leur ai fait claquer leur cooldown en grande partie ce qui peut leur faire craquer une autre Aoe non donc du coup je vais reprendre le combat il n'y aura plus de 3 archers et je devrais être en mesure là par contre cette fois de pouvoir finir le combat donc j'ai rien fait en dégâts mais c'était surtout le but était de faire craquer leurs Aoe sur ce combat étant donné que on a donc je vais quand même prendre la soigneuse Gamora n'est pas si forte que ça sur ce combat parce qu'elle a peu d'armure en fait donc elle prend énormément de dégâts des Aoe et c'est pour ça aussi que je privilégie Black Panther sur ce combat plutôt qu'une Quake à savoir que Quake a plus d'armure que Gamora donc ce qui peut être sympathique aussi mais on n'a pas énormément de persos à tuer ce qui fait que du coup je trouve que c'est un petit peu son effet un peu réduit et je vais quand même avoir besoin du punch de Gamora pour pouvoir le finir donc là normalement on a le tonne de Captain America qui sera up puisque je ne l'ai pas utilisé au dernier tour ce qui devrait pouvoir nous permettre de réduire un peu les dégâts et comme ils n'ont pas leur Aoe parce que leur Aoe évidemment dispel les buffs elle dispel 2 buffs donc ce qui fait que le tonne de Captain America est ineffectif même la défense elle sert juste pour une des Aoe mais après vous prenez les dégâts donc ça c'est un bon moyen de pouvoir gérer ce combat d'envoyer une team qui va encaisser les Aoe et puis ensuite de les finir je pense qu'il y a quand même d'autres Aoe qui vont arriver ce que je vais faire c'est que je vais stun Red Skull parce qu'il me semble que quand il est stun son passif ne fonctionne pas ce qui du coup nous permettra de pardon ce qui du coup nous permettra d'éviter qu'il donne de l'énergie à tout le monde je vais taunter au cas où parce que leur single alors bon malheureusement il est resté encore visiblement une Aoe je vais tout de suite craquer mon ulti avec Black Panther pour essayer de tuer les deux en un tour notamment le premier là il a attack up ça devrait être suffisant non c'était pas suffisant j'ai mis les deux assez bas donc on prend un peu plus de dégâts je vais pouvoir il est par contre avec la Nightmare donc ça c'est une bonne chose je vais remettre le speed up et comme ça Gamora va pouvoir utiliser son deuxième sort pour tuer un voire deux un seul donc j'ai Captain qui va jouer même Black Panther qui va jouer avant que l'archer joue du coup je vais envoyer directement sur Red Skull je vais laisser Black Panther le finir parce qu'il va récupérer une barre de sa jauge comme ça vous voyez il est déjà à 80% il rejoue tout de suite donc c'est toujours assez pratique la Night Nurse j'ai ma Black Widow qui va jouer avant qu'il puisse jouer donc je peux soigner avec ma Night Nurse voilà comme ça on le tue donc là je vais peut-être avoir la possibilité de stunner avec la Black Widow du coup je vais essayer de tuer Electra rapidement parce que son ulti est toujours un petit peu gênant à Electra alors évidemment elle le dodge elle plus elle dodge l'auto-attaque de Gamora donc c'est à dire qu'elle va fufu donc on va partir sur Nobu c'est un petit peu dommage on n'a pas eu de réussite là-dessus un buff de défense mais qui du coup va pas être gênant parce que Nobu joue direct ce qui m'inquiète un peu c'est ces deux Summon s'il les fait revivre ils vont revenir avec tous leurs points de vie c'est un peu troll mais ça arrive parfois je vais tuer Leand Archer pour éviter qu'il dispelne mes buff ah j'aurais dû taunter alors là j'ai fait une grosse erreur j'ai pas taunter avec Captain America et du coup la Electra va peut-être one-shot ma Night Nurse donc ça risque de me coûter des soins c'était mal joué de ma part il est allé sur Black Panther donc c'est très bien parce que c'est la signe qui a le plus d'armure c'est la plus tankie après mon Captain America donc c'est plutôt une bonne chose on va essayer de tuer l'Electra pendant qu'elle est là on va taunter avec Captain donc là je peux faire un ulti qui va faire beaucoup de dégâts j'ai pas mon buff d'attaque mais je pense que c'est justifié de le craquer maintenant de toute façon le buff d'attaque risque d'être dispel par les archers de la main donc autant l'utiliser on va soigner tout le monde on va tuer vite alors là ce que je vais faire en priorité c'est que je vais tuer la Electra parce qu'on va la finir et ensuite je vais tuer les archers pour éviter qu'ils puissent dispel mes stacks de heal sur mes persos parce que je veux qu'ils puissent soigner normalement les stacks de heal vont être dépensées à part celui de la Night Nurse mais c'est pas trop un problème puisque du coup elle est déjà full life je vais garder mon stun parce que non je pense qu'il aura le temps de redire je vais utiliser le stun il revient assez rapidement comme Black Widow joue très souvent elle a assez souvent son stun par combat on va garder le buff d'attaque de Black Panther on va attaquer le Andarcher parce qu'il a moins de vie et que la heal ne fait pas beaucoup de dégâts on garde le speed on prend le reset j'aimerais éviter de faire une triple attaque qui est génial comme ça la Night Nurse a pu jouer et je vais pouvoir iler mon Captain America ce qui m'économisera du soin hop voilà donc on s'en sort plutôt bien ça c'est un combat la première fois que je l'ai fait il y a ma team 1 ou wipe dessus donc j'avais aussi un petit peu moins de puissance mais enfin il est violent en point où il peut wipe une team 1 surtout dans des puissances assez basses donc ça vaut vraiment le coup de lancer sa team 2 et de perdre de l'énergie donc voilà donc il nous reste encore quelques combats pour finir je streamerai les combats qui restent pour que vous puissiez checker j'ai l'impression qu'en fait les lignes sont quand même assez miroirs j'ai pas l'impression que ça soit bien différent à chaque fois si on regarde les nodes les nodes ont vraiment les mêmes combats à chaque fois donc c'est pas réellement je me stream voilà pour vous montrer mais je le referai pas à moins que je prenne des lanes de l'intérieur à un moment donné peut-être si jamais vous avez des lanes qui vous posent soucis n'hésitez pas à me le dire comme ça je pourrais essayer de streamer le combat et de voir comment on s'en sort et comment éventuellement les passer donc si vous avez des requêtes mettez les en commentaire et j'essaierai de faire mon maximum pour demander à mon lieutenant de me faire passer sur cette lane là pour que je puisse vous montrer voilà je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end et puis à très bientôt